Dans cette partie de la Touvre, la sapro-léniose a fait des ravages. En temps normal, un pêcheur aguerri comme Baptiste, équipé de leur performant, aurait attrapé une ou deux truites sauvages. Des truites fariots qu'il faut désormais préserver. Il est obligatoire de les relâcher et surtout de pêcher avec un matériel spécifique. Il faut adapter son matériel en fonction, surtout de la situation. L'idéal c'est de mettre des hameçons simples, sans ardillons. L'ardillon c'est ce qui peut retenir le poisson afin d'éviter de le blesser et pour pouvoir le remettre dans l'eau dans les meilleures conditions. Ces marques blanchâtres sur les truites sont le signe de reconnaissance de la sapro-léniose, une maladie qui est due à un champignon aquatique. Elle se développe par l'émission de sport. Ces sports vont pénétrer sur le poisson à un moment donné quand il a une défaillance immunitaire. Et de là, se développe sur le poisson un genre de mousse qui arrive à l'asphyxie carrément. L'interdiction de conserver le poisson n'est pas sanitaire mais environnementale. Elle vise à maintenir un niveau suffisant de reproducteur. Une décision logique selon Dylan, un spécialiste de la pêche à la mouche. C'est une très bonne mesure et c'est important de garder et de protéger ces poissons qui devraient être d'ailleurs inscrits au patrimoine. Un arrêté préfectoral interdit donc tout prélèvement de truites fariaux sur la touvre jusqu'à la fin de l'année. En cas d'infraction constatée, l'amende s'élève à 450 euros.